Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement le collectif SNCF Droits à la Différence, composé de cheminots victimes de violences psychologiques de type harcèlement moral, discrimination et racisme. Je vais vous laisser le son de vous présenter. Alors, je suis M. Maison Frédéric, je travaille à la ville de Sevran et je dirige un service qui s'appelle La Vie des Quartiers et qui s'occupe du développement social de la ville et également du travail avec le tissu associatif de la collectivité. M. Maison, nous aimerions connaître votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité. Écoutez, un sentiment plutôt fort contre, bien entendu, le racisme et toutes les formes de discrimination qu'on peut rencontrer dans le monde et plus particulièrement dans notre pays et aussi sur la ville de Sevran. Les discriminations prennent des formes multiples. Elles sont exploitables de façon négative sous divers angles. Moi, j'ai une discrimination, bien entendu, qui me tient à cœur et sur laquelle il faut absolument lutter, se rassembler et faire tous ensemble contre. C'est la discrimination contre ce qu'on appelle la race qui, pour moi, n'est pas un concept établi. Moi, je suis quelqu'un d'assez intéressé par les sciences humaines, par les sciences tout court. On a une science qui s'appelle la génétique qui nous a prouvé ces 20 dernières années que ce concept de race était complètement obsolète et qu'on appartenait tous à la même espèce. Donc, il faut absolument se battre sur ce point. Et puis, bon, après, je ne vais pas énumérer toutes les discriminations qui existent. Mais si on prend, pour recentrer un petit peu plus sur les habitants de notre ville et les personnes, la population que nous côtoyons tous les jours, pas plus particulièrement les jeunes, mais un petit peu tout le monde, on est sur des discriminations qui sont inadmissibles, type la discrimination à l'adresse, la discrimination au faciès, la discrimination, ne serait-ce que là, on voit que certaines villes du 93 ont effectué des démarches auprès de la RATP, auprès de la SNCF, parce qu'il y a une vraie discrimination de notre population à pouvoir sortir du territoire pour y trouver un travail, pour pouvoir circuler dans les différentes zones d'Île-de-France. Et donc, bon, je le redis, ça prend de multiformes et toutes les formes possibles et imaginables de discrimination doivent être combattues par les services de l'État, par les services municipaux et bien entendu par toutes les associations comme la vôtre qui participent à faire avancer et à faire évoluer les choses dans le bon sens. Concernant le collectif SNCF, ces victimes n'ont pas aujourd'hui malheureusement accès à la justice pénale, malgré le communiqué de la gauche forte qui demandait à ce qu'une information judiciaire soit ouverte et à ce que M. Pépi soit auditionné personnellement. Trouvez-vous ce dysfonctionnement normal ? Bien sûr que non, ce dysfonctionnement n'est pas normal. Après, comme vous le savez, on est sur des grosses institutions, on est sur des grosses machines, donc accéder au pénal pour l'habitant, pour le citoyen de base, ce n'est pas toujours évident. Néanmoins, je le redis, il y a des associations comme la vôtre qui doivent absolument continuer ce travail, qui peuvent permettre en tout cas à ces personnes de résoudre en tout cas partiellement en grande partie le souci qu'elles ont avec les institutions discriminantes, en l'occurrence là la RATP ou la SNCF. Mais je pense que pour pouvoir aider au mieux les habitants et les citoyens de notre pays dans ce sens-là, il y a peut-être à conforter le rôle et à aider à faire en sorte que certaines institutions qui défendent le citoyen puissent avoir une latitude, une vraie latitude d'action pour répondre aux besoins des habitants. D'accord, donc vous avez un poste en mairie qui est assez proche de la population. Quels sont selon vous les moyens à mettre en œuvre pour que de tels dysfonctionnements et agissements ne puissent plus nuire à l'avenir à des citoyens français ? Français, il faut, je pense que les associations comme les vôtres continuent à œuvrer, qu'elles œuvrent pas forcément de façon individuelle, mais qu'elles essayent de se rassembler pour avoir un poids beaucoup plus important. Et puis essayer aussi de reconsidérer un petit peu le rôle et puis redonner plus de pouvoir au rôle de la haute autorité de la HALDE. Et puis aussi, alors là, au niveau ultime, au niveau de l'État, de pouvoir créer ou réactualiser ou en tout cas consolider un secrétariat d'État spécifiquement dédié à ces questions-là. Je vous rejoins totalement sur la notion de rassemblement. C'est pour ça que l'association organise régulièrement des mobilisations citoyennes. Est-ce que nous pouvons compter sur votre soutien physique et moral pour justement venir en aide à ces victimes de violences psychologiques et afin que la violence recule là où la solidarité avance ? Écoutez, avec un slogan comme ça, en mon nom personnel, et puis je n'ai pas de risque à m'avancer au nom de la municipalité de Sevran, bien entendu qu'on ait un soutien, je serai moi à titre individuel, et en tout cas comme représentant de la ville de Sevran, on sera un soutien envers ce qui concerne votre action. Et j'essaierai autant que faire se peut d'être présent sur les actions que vous mettrez en place en espérant qu'on pourra en mettre en place ensemble. Monsieur Maison, merci pour ce témoignage et pour ce soutien que vous nous apportez.